la deuxième modalité du transport on va enchaîner maintenant c'est le transport actif et notez-vous bien au contraire du transport passif qu'on avait vu dans la partie précédente ce dernier notez-vous bien il exige de l'énergie et l'intervention des protéines et il se fait contre les gradients du concentration on répète transport actif exige de l'énergie c'est un processus nécessitant de l'énergie formée bien fourni par l'hydrolyse de l'atp pour rendre cette structure porteuse capable de fonctionner voilà l'exemple là donc ça c'est la formation de l'atp cette atp elle donne à cette protéine membraneuse la capacité de fonctionner et elle va faire le transport du milieu bien contre le gradient de concentration on appelle ce processus exactement le transport actif ce transport actif il peut être aussi il s'agit de deux modalités soit du transport actif dite primeur ou bien le transport actif qui est dite secondaire pour le transport actif primeur ce dernier il utilise l'hydrolyse de l'atp comme source d'énergie je peux citer l'exemple donc si on vous pose la question citez-vous un exemple d'un transport actif primeur c'est la fameuse pompe un a plus à plus atp ce qui est responsable à la repolarisation de la membrane plasmique on répète vous allez revoir tous ces notions là de polarisation des polarisations potentiel de repos lorsque vous allez enchaîner la physiologie de la membrane plasmique ou bien la physiologie de la transmission synaptique donc l'exemple que vous êtes censé de garder maintenant c'est la pompe un a plus à plus à plus à tépas donc cette dernière cette pompe donc la concentration des ions sodium à l'extérieur elle est supérieure à la concentration du sodium à l'intérieur c'est pour cela aurait peut-être qu'on avait vu dans les canaux ioniques le transport été passif ne confondait pas donc les canaux ioniques là c'est une question souvent posée les canaux ioniques a plus et qu'a plus ce sont des sont classés comme un transport passif pourquoi elles se font dans le sens du gradient de concentration parce que notez vous bien la concentration en a plus en extracellulaire elle est plus abondante que intracellulaire c'est mieux illustré là dans l'illustration donc tout ce qui est là en rousse c'est dit du 1 à plus et voilà ça c'est un transport ou bien c'est un canaux ioniques qui va passer ce 1 à plus du milieu extracellulaire vers l'intercellulaire donc ça c'est passif nous sommes pas dans ce dernier nous sommes en train de détailler la pompe un à plus qu'a plus et la voilà donc la voilà une diffusion du à plus aussi ce dernier le potassium il est abondamment retrouvé en intracellulaire voilà un canaux ioniques permet le transport de ce dernier dans le sens du gradient de concentration ça c'est pas du transport actif ça c'est passif ça nous ressemble ou bien c'est un canaux ioniques on a vu précédemment la voilà comme on avait indiqué en mauve et en rouge ça c'est du transport passif du 1 à plus du milieu extracellulaire vers l'intracellulaire et la voilà ça c'est votre pompe 1 à plus qu'a plus atépase pourquoi donc elle fait transporter le 1 à plus du milieu notez-vous bien intracellulaire vers le milieu extracellulaire il se fait donc bien entre le sens du gradient de concentration et elle fait transporter le potassium le cas plus toujours entre le sens du gradient de concentration vers le milieu où il s'agit de petites concentrations le milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire là on doit répéter donc les canaux ioniques ou bien la diffusion facilité ou bien les pour le transport par les canaux ou bien les protéines porteuses ioniques donc là voilà ça c'est une diffusion simple qui est passif on répète du potassium K plus ça c'est pas du transport actif il se fait dans le sens du gradient de concentration voilà un exemple là c'est un peu caché donc c'est un canaux ionique spécifique au sodium ce dernier aussi il est un transport passif pourquoi car il transporte il transporte je vous invite à prendre un autre il transporte le 1 à plus du milieu extracellulaire vers l'intracellulaire toujours c'est dans le sens du gradient de concentration par contre la voilà votre pompe 1 à plus qu'a plus à tépas cette dernière elle fait transporter ses deux ions dont bien contre le sens du gradient de concentration le 1 à plus du milieu intracellulaire qui est le moins abondant vers le milieu extracellulaire qui nécessite de l'atp voilà le rôle de l'atp et deuxièmement le cas plus vers le milieu extracellulaire faites attention à confondre entre ces deux vers le milieu intracellulaire qui est le plus abondant donc vers le milieu où il s'agit du moins concentré bien vers du milieu moins concentré vers le milieu le plus concentré c'est actif et l'inverse du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré pas de consommation d'atp ce sont des canaux ioniques qui sont responsables à ce transport et c'est du transport passif c'est primordial de distinguer entre transports actifs et transports passifs donc pour les ions potassium donc c'est l'inverse donc ils sont refoulés vers l'intérieur de la cellule et cette pompe na plus k plus atépase elle est responsable à la repolarisation de la membrane plasmique toujours on va revoir ça dans la physiologie de la transmission synaptique et dans le potentiel de repos et le potentiel d'action donc l'exemple d'un transport actif primeur c'est la pompe na plus k plus atépase elle transporte le sodium du milieu intracellulaire vers l'extracellulaire et elle transporte le potassium le k plus de du milieu extra cellulaire vers le milieu intracellulaire c'est primordial je vous invite à noter ce paragraphe là deuxième modalité du transport actif c'est le transport secondaire donc ce dernier il implique un transport qui est couplé à trop d'autres transports c'est à dire donc c'est un co transport donc ce dernier il dit secondaire pourquoi il s'agit premièrement d'un transport passif il s'agit d'une diffusion d'un ion premièrement donc un ion il va diffuser à l'intérieur de la cellule ou bien à travers cette membrane plasmique dans le sens du gradient de concentration on dit que cet ion il dit moteur quand il veut bien ce terme donc ça commence ce transport actif secondaire commence par un transport passif premièrement dans le sens du gradient électrochimique par diffusion par bien d'un ion cet ion il dit moteur cet ion lui-même il va entraîner soit par un simpore soit par un antipore constitue vous la partie précédente où on a vu parler dessous tous ces modalités le mouvement d'une autre molécule mais mais faites attention dans le sens il y a contre le sens dans le sens inverse du gradient de concentration ce dernier il va induire un transport actif c'est pour cela on dit qu'il s'agit d'un transport actif secondaire donc la pompe à plus qu'a plus à plus à tépas c'est un transport actif qui est rimeur lorsqu'il s'agit de deux modalités de ce transport l'un il est passif par un ion moteur qui va induire secondairement un transport actif dans le sens inverse du gradient de concentration c'est du transport actif secondaire on va baser surtout sur la pompe à plus qu'a plus à tépas et on répète vous allez voir le rôle de cette dernière vraiment dans la physiologie dernièrement il nous reste le transport cytotique qu'est ce que ça veut dire donc tout ce qu'on a vu c'était un transport à l'aide des soit des protéines transporteuse bien par la diffusion bien par de l'osmose concernant l'eau l'on n'oublie pas ça maintenant le transport cytotique comme l'on indique il fait impliquer donc cette membrane plasmique par la formation soit d'invagination ou bien par l'exocytose qu'on va détailler maintenant donc pour le transport cytotique il s'agit de deux modalités vous avez premièrement l'endocytose donc tout ce qui est endo veut dire entrée et deuxièmement vous avez l'exocytose donc premièrement pour l'endocytose donc l'endocytose il est produit par notez-vous bien ce terme invagination donc endocytose entrée invagination donc voilà des invaginations dans la membrane plasmique et faire entrer ces grandes molécules donc généralement cette endocytose il est réservé aux grosses molécules contre les protéines membraneurs ou bien les transporteurs sont réservés aux molécules de petite taille donc invagination de la membrane plasmique elle va faire le phénomène de capture de ces éléments pour former notez-vous bien ce terme des vacuoles à l'intérieur de la cellule il s'agit de deux phénomènes vous êtes censé de connaître ces deux termes qui sont la phagocytose et l'apinocytose on dira phagocytose je vous invite à prendre une autre c'est la capture des molécules qui sont solides donc phagocyté veut dire avaler des molécules qui sont solides donc on répète transport cytotique c'est pour les grosses molécules phagocyté ou bien phagocytose correspond à avaler si on peut utiliser le terme ou bien la capture des particules qui sont solides toujours par des vacuoles par des invaginations et deuxièmement on dit qu'il s'agit de pinocytose lorsqu'il s'agit des molécules ou bien des captures de petite quantité de liquide il s'agit là de pinocytose on dit que phagocyté c'est le fait que la cellule elle va avaler ou bien elle va manger la substance et le pinocytose on dit c'est le phénomène où la cellule elle va boire si on peut utiliser le terme ce liquide extracellula donc la voilà donc ça c'est le pinocytose il concerne les molécules qui sont liquides donc voilà un liquide extracellulaire une invagination à l'intérieur et formation de vacuoles donc là et faire boire les substances extracellulaire par contre la voilà donc la phagocytose donc ça c'est une grosse molécule ce qui est illustré en rouge donc c'est solide donc il s'agit pas de pinocytose il s'agit du phénomène d'avaler de manger si on peut utiliser le terme la cellule elle va endociter cette dernière par phagocytose par pour par endocytose et de la même chose elle va donner ou bien elle va former un vacuole donc endocytose on répète ce dernier donc désinvagination à l'intérieur de la membrane plasmique endo répète veut dire entrée par contre à l'exocytose on va voir ça dans jusqu'à quelques lignes ce dernier cette endocytose il se fait soit par phagocytose pour les molécules solides voilà vacuole solide pour phagocytose de faire avaler et lorsqu'il s'agit d'une molécule ou bien du liquide on utilise le terme pinocytose c'est de faire boire cette molécule qui est solide qui est généralement de moins ou bien de petite quantité pas comme l'autre donc faites attention différencier entre l'osmose qui est passif et la pinocytose ça ne concerne pas l'eau parce que c'est du transport actif cette dernière elle nécessite ou bien du transport cytotique c'est pas du transport passif c'est pas de la diffusion c'est pas de l'osmose c'est de faire boire la cellule grâce à des vacuoles ou bien à des invaginations et voilà ça c'est de l'endocytose et comme il s'agit d'un endocytose c'est de faire rentrer les substances il s'agit aussi de l'exocytose donc voilà phénomène d'endocytose ou bien c'est du phagocytose donc du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire par la formation des vacuoles voilà le phagocytose vous allez revoir ça en deuxième année lorsque vous allez enchaîner votre monde d'immunologie ça c'est des macrophages où on note ce phénomène de phagocytose donc ce phagocytose il est très important vous êtes censé de le connaître car c'est un phénomène biologique qui va intervenir dans l'humidité innée et voilà aussi phagocytose donc c'est une globule blanche qui est en train de phagocyter les structures virales sur la phagocytose là aussi phagocyteux macylagramme négatif vous allez revoir ça en troisième année lorsque vous allez enchaîner votre bactériologie je répète on insiste surtout sur la phagocytose vous êtes censé la connaître et voilà ça c'est du pinocytose donc vous êtes en train de remarquer que ce sont des petites molécules comme cette dernière où il s'agit de grosses structures pinocytose c'est de faire boire ces substances ou bien ces liquides donc grâce à des vacuioles qui vont les faire rentrer à l'intérieur de la cellule c'est l'endocytose j'espère que vous avez bien compris l'endocytose et surtout la phagocytose donc comme il s'agit de l'endocytose qui est le phénomène de faire rentrer la cellule ou bien faire rentrer les substances en intracellulaire il s'agit bien sûr de l'inverse qui est voilà à droite dans l'illustration c'est de l'exocytose c'est de faire rentrer c'est de faire refouler donc l'exocytose il permet aux substances qui sont intracellulaires voilà les substances intracellulaires qui vont être sécrétées ou bien déversées dans le milieu extracellulaire les produits à rejeter ils sont emprisonnés lui-même aussi dans une vacuiole donc c'est le phénomène inverse de l'endocytose et ils sont déversés en dehors de la cellule donc il s'agit alors d'une fusion de la membrane et de la vacuiole donc ce vacuiole là voilà un vacuiole il va fusionner avec la membrane plasmique pour sécréter ces dernières ou bien pour déverser ces molécules en extracellulaires vous allez voir ce phénomène d'exocytose dans la transmission synaptique donc il s'agit d'une exocytose fusion des vacuioles de l'acité colline ou bien du neurotransmitteur en extracellulaire toujours tout ça c'est de la physiologie ou bien vous allez revoir cette notion là d'exocytose lorsque vous allez enchaîner votre virologie donc ce phénomène d'exocytose c'est un phénomène de libération de dissémination des virus qui sont enveloppés donc j'espère que vous vous souvenez du cours des virus enveloppés et non enveloppés donc il s'agit d'une fusion de cette structure virale avec la membrane plasmique où on va noter la formation des autres virions qui vont continuer le cycle viral comme on a vu dans le démarche de ce module donc dernièrement donc pour le transport cytotique endocytose c'est la phagocytose on répète et la pynocytose donc c'est de faire rentrer les substances en intracellulaire et deuxièmement l'exocytose c'est de faire déverser ces molécules en extracellulaire donc il nous reste la cytopathologie de la membrane plasmique on va voir quelques pathologies qui sont liées à la membrane plasmique malheureusement donc on va voir soit des atteintes des canaux ioniques on répète le transport passif ou bien l'augmentation de la fluidité membraneur ou bien l'augmentation des charges de surface ou bien la modification de l'adhésivité donc tout ça ce sont des pathologies qui sont liées à la membrane plasmique donc soit l'atteinte des canaux ioniques on répète soit la fluidité de cette membrane le cholestérol l'augmentation de la charge de surface et l'adhésivité surtout dans le phénomène ou bien dans le processus cancéreux vous allez revoir ce processus cancéreux en troisième année lorsque vous allez enchaîner votre module d'anatomopathologie donc on commence premièrement par l'atteinte des canaux ioniques donc voilà la pathologie de la membrane donc les canaux ioniques sont des protéines qui forment des pores comme on avait vu c'est du transport passif si on vous pose la question elle permet le contrôle du flux transmembraneur passif c'est indiqué dans votre support des ions elle joue un rôle très important dans de nombreuses fonctions et surtout la transmission synaptique comme je vous ai dit c'est la physiologie la transduction du signal la sécrétion et la contraction de plus ces canaux ils sont directement ou bien indirectement impliqués malheureusement dans un nombre très important de pathologies telles que la sclérose en plaques vous allez voir la sclérose en plaques lorsque vous allez enchaîner votre module de neurologie en quatrième année ou bien dans la mycovisidose vous allez revoir cette dernière toujours en quatrième année en module de pneumologie de la myotonie ou bien de certains même certains cardiopathiques l'exemple là donc les deux exemples que vous êtes censé connaître dans ce cours c'est premièrement la mycovisidose donc voilà là c'est de la sclérose en plaques maladie dégénérative du système nerveux de la substance blanche système nerveux périphérique qui peut donner paralysé ou bien un handicap moteur vous allez revoir cette pathologie c'est qu'il y a une prédominance féminine en quatrième année en neurologie on répète pour les gens qui sont curieux vous pouvez la consulter c'est toujours disponible dans la série de neurologie voilà la mycovisidose l'exemple qui est indiqué dans votre support donc si on vous pose la question quel est le cano ionique concerné dans cette pathologie vous allez répondre c'est le cano spécifique pour le chlore le cl- donc c'est une maladie héréditeur liée au cano ionique de chlore ou les cellules épithéliales par le gène il s'agit le cystic fibrosis donc le gène qui est incriminé dans cette pathologie qui est dû bien qu'il donne un mucus qui est très abondant bien très solide un mucus qui est très dense qui peut déclencher une détresse respiratoire grave surtout chez les enfants donc le canon intéressé là on répète c'est le chlore j'espère que vous êtes en train de noter deuxièmement le gène qui est incriminé là c'est le mycose fibrosis bien le cystic fibrosis donc voilà le chlore c'est l'ion incriminé dans cette maladie cet ion bien se transporte pas si vite va être altéré les atteintes de nombreux organes peuvent être atteints donc on peut noter l'atteinte de l'intestin le pancréas les glandes sidoripa d'abord l'examen de choix pour mettre en évidence ou bien pour poser le diagnostic de la mycophysidose c'est le dosage du chlore ça c'est pour vous donc c'est une information pour vous le dosage du chlore dans les sueurs dans les glandes sidoripa ça va confirmer le diagnostic de mycophysidose et si on vous pose la question donc voilà ça c'est du cystic fibrosis il est dû à un gène gène à l'accumulation du mucus à l'intérieur des branches ce mucus normalement à l'état physiologique il devrait être un peu visqueux dans l'état pathologique où il s'agit d'une anomalie ou bien de la mycophysidose des troubles des canaux ioniques à chlore on peut noter ou bien on va voir un gène là un encombrement qui va donner une détresse respiratoire qui est liée à un mal fonctionnement du canaux de chlore et c'est les manifestations pulmonaires qui sont les plus graves vous allez revoir cette mycophysidose en quatrième année on répète lorsque vous allez enchaîner votre module de pneumologie pour les gens qui sont curieux vous pouvez la consulter dès maintenant elle est toujours disponible dans la série de vidéos concernant la pneumologie donc l'exemple que vous êtes censé de garder dans cette partie mycophysidose pathologie des canaux ioniques c'est le chlore qui est incriminé là il s'agit d'un cystic fibrosis donc un gène et c'est les c'est le système respiratoire ici qui va témoigner des manifestations ou bien des effets les plus graves de cette maladie une deuxième pathologie qui est liée au canaux ioniques cette fois là c'est le sodium c'est le Na plus faites attention en confondant entre les deux mycophysidose le canaux ioniques incriminés c'est le chlore par contre l'hypertension artérielle vous allez revoir cette dernière toujours en quatrième année elle est due à une défaillance au niveau du canaux ioniques spécifique au sodium pas le chlore donc elle va donner une rétention hydrosodée et cette rétention hydrosodée vous allez revoir ça en physiopathologie en troisième année elle est responsable à une hypertension artérielle par l'augmentation de la pression ou bien de la pression hydrostatique à l'intérieur du vaisseau donc deux maladies que vous êtes censé connaître concernant les pathologies ou bien les ions vous avez le mal fonctionnement des canaux ioniques mycophysidose pour le chlore hypertension artérielle concernant le Na plus autres pathologies qui sont liées au mal fonctionnement de la membrane plasmée donc voilà l'ion ou bien le canaux ioniques transporteur du Na plus il est incriminé dans l'hypertension artérielle autre pathologie donc c'est l'augmentation de la fluidité membraneur donc elle dépend de l'augmentation de la saturation ou bien de l'insaturation des phospholipides et la baisse de la quantité de cholestérol membraneur donc si vous vous souvenez de la constitution on avait parlé de ça c'est le cholestérol qui va donner le caractère de rigidité à cette membrane plasmique parfois il s'agit des membres plasmiques qui sont plus fluides et ça peut donner aussi une pathologie autre pathologie c'est l'augmentation des charges de la surface elle est liée à l'augmentation quantitative de l'acide sialique on répète ce dernier il donne une charge négative pour pousser les molécules oxydants bien pour lutter contre le stress oxydatif vous allez revoir le stress oxydatif en troisième année dans la physiopathologie parfois un excès de l'acide sialique on avait vu ça dans les parties précédentes ça peut provoquer un épaississement du cell coat ce dernier il est retrouvé dans le processus cancer donc voilà hyper fluidité de la membrane c'est pathologique aussi la charge l'augmentation de la charge vous allez revoir ça donc c'est pour cela on avait insisté sur le cell coat en immunologie donc augmentation de la charge ou bien la synthèse excessive de l'acide sialique retrouvé dans le processus cancéreux et c'est le seul coat qui va être la pièce d'identité de ces cellules cancéreuses aussi vous allez revoir ça en anatomopathologie concernant les cellules cancéreuses un terme là c'est la perte de l'adhésivité donc les cellules cancéreuses peuvent donner malheureusement des métastases à des stades terminal on va revoir ça en anatomopathologie toujours je répète pour les gens qui sont curieux vous pouvez consulter la série de vidéos concernant le processus cancéreux puis l'oncrogénèse c'est toujours disponible dans la série de vidéos concernant l'anatomopathologie donc d'autres maladies ou bien d'autres pathologies liées sont cette dernière à modification de la désivité donc les jonctions intracellulaires qu'on avait vu dans la partie précédente concernant la communication ou bien la liaison intracellulaire ils vont être déstabilisés normalement à l'état physiologique la membrane plasmique ou bien les cellules devraient avoir une adhésion pour former le tissu pour donner la stabilité à ce tissu ce qui caractérise les cellules cancéreuses malheureusement en addition avec la charge négative et la modification du cell coat donc ces jonctions intracellulaires vont être déstabilisés lorsqu'on dira déstabilisation donc ces cellules peuvent migrer donc perte de l'adhésion intracellulaire diminution voire disparition on retrouve ce phénomène là dans les cellules cancéreuses ces derniers peuvent être détachés donc bien à partir du tissu originaire de cette dernière vont migrer dans la circulation systémique on va les retrouver dans des positions ou bien dans des organes dites ectopiques lorsque vous allez retrouver ça c'est du métastase l'exemple là si vous allez retrouver des cellules digestives dans un tissu épithélial qui est pulmonaire donc il s'agit malheureusement des métastases digestives à l'intérieur dans l'intérieur du tissu pulmonaire et malheureusement c'est du mauvais pronostic vous allez revoir ça je répète dans la anatomopathologie donc la membrane plasmique la pathologie de la membrane plasmique elle est incriminée de plusieurs ou bien dans plusieurs pathologies soit le chlore concernant la mycoviscidose détresse respiratoire grave la stéâne la maladie chronique donc la plus répandue en cardiologie la fluidité et aussi dans le processus cancéreux soit par l'augmentation de la charge ou bien malheureusement dernièrement par des métastases donc ça c'était tout pour les membranes ou bien pour la membrane plasmique leur structure leur rôle on va continuer prochainement notre démarche en cytologie on va voir la charpente de la cellule et qui est le cytosquelette je vous remercie pour votre attention bon courage toujours dans vos préparations à la prochaine chers étudiants à la prochaine 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 à la prochaine